Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La certitude des plans de Dieu, de John Lewis Joseph dit à ses frères « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse 50, verset 24 Tout au long de sa vie, Joseph a appris que Dieu était souverain et pouvait façonner n'importe quelle circonstance pour accomplir ses desseins. À l'approche de la mort, Joseph avait la même confiance dans le fait que Dieu continuerait à façonner les événements à venir. Il a dit à ses frères que Dieu prendrait soin d'eux « Il a prophétisé qu'il les ramènerait en terre promise. » Joseph ne savait ni comment, ni quand. Il était simplement certain que les plans de Dieu n'avaient pas à changer et qu'il les réaliserait. La Bible nous incite à réaliser que nous pouvons avoir le même genre de certitude concernant notre vie. Peu importe ce que les circonstances semblent indiquer, nous ne devons pas douter, nous inquiéter ou céder au stress ou à la peur. Les plans de Dieu pour nous s'accompliront. Il veut aussi que nous soyons certains qu'il a des plans pour tout le monde. Tout comme Dieu a façonné les événements de l'Égypte à l'époque de Joseph, il façonnera les événements dans le monde d'aujourd'hui. Ses plans s'accompliront en son temps et à sa manière. Comme Joseph, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu pour accomplir sa volonté dans votre vie. Vous devez également apprendre à être sensible à son esprit. Que vous dit-il en ce moment ? Que devez-vous comprendre de la situation mondiale ? De la prophétie biblique ? Comment peut-il vous utiliser pour accomplir ses desseins ? Assurez-vous d'être sensible à son esprit et soyez prêt à vous laisser utiliser par Dieu. Si vous deviez évaluer entre 1 et 10 votre niveau de certitude face aux circonstances de la vie, quel serait-il ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Priez, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je sais que tu as un plan pour ma vie. Je te fais confiance concernant ce plan. S'il te plaît, ouvre mes yeux pour que je comprenne ce que tu fais dans le monde aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Louer Dieu, c'est prendre le temps de reconnaître son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Prenez un temps pour élever le Seigneur pour sa nature divine qui est bien au-delà de toutes les circonstances. ses dernières sont passagères. Lui est éternel. li est essé un temps pour sa nature divine- quindi, donc, il monde sait pas des choses pour avoir Vous pouvez dès à présent rendre cela concret. Devant chaque incertitude, déclaré comme Joseph, mais Dieu interviendra. Vous pouvez mettre ces versets devant vos yeux à chaque fois que le doute vous envahit. Dieu a un plan et il désire que vous vous en rappeliez à chaque instant. Sous-titrage ST' 501 Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père Céleste, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais toi tu connais les projets que tu as formés pour moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourcés. Rendez-vous demain pour un temps de Scylla avec la pensée du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501